Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour la dernière émission de l'année, la dernière émission, le dernier invité du mercredi, sur une année qui restera comme l'année du déménagement et pour la terminer justement j'ai le plaisir d'accueillir le plus sympa des programmateurs, on n'en connaît qu'un aussi, Christophe Amelin, le programmateur du cinéma Sportica, alors Christophe votre dernière sélection de l'année on va la commencer par, non c'est pas un remake c'est une suite qui a commencé il y a 42 ans, 42 ans, alors on va laisser un petit peu de suspense c'est la suite est fin de le numéro 9 Star Wars, Star Wars, donc Star Wars le numéro 9 enfin pour tous les fans, enfin quand on dit enfin c'est vous l'attendiez ou enfin ouf c'est fini, non il est attendu, on peut pas dire ça, enfin il arrive aujourd'hui, il arrive aujourd'hui en sortie nationale au Sportica, donc Star Wars le dernier, réalisé par Star Wars 9, l'ascension des Skywalker, si je me trompe pas, donc réalisé par JJ Abrams, dernier volet de la trilogie, débuté il y a 42 ans alors on peut rappeler qui est DJ Abrams, c'est le réalisateur et créateur de Lost pour une quinzaine d'années, ouais, 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 la série Lost, alors c'est quoi la particularité de ce dernier Star Wars, on va, on va apprendre quelque chose, non ? J'espère apprendre la fin parce que je suis comme vous, je l'ai pas vu, j'ai pas eu, j'ai pas eu d'accès par par Walt Disney, vous l'avez pas vu ? Non, non, pas du tout, là c'est vraiment la découverte pour tout le monde demain alors c'est une saga assez intéressante, Star Wars a commencé avec George Lucas qui a créé sa société, ça a été racheté ensuite par Disney par Walt Disney, il y a quelques années, c'est une cash machine quoi ? Ah oui, complètement, ah oui, complètement Lucas, lui a vendu les droits des films, par contre il a gardé tout le merchandising Ah d'accord, le merchandising ? Tout, intégralité. Et ça, ça va, les Chewbacca et les navettes et les... Tout, de la petite figurine au t-shirt à tout ce qui est estampillé Star Wars, ça tombe dans la poche de Lucasfilm et non pas dans la poche de Walt Disney D'accord, mais il faut pas s'embêter pour lui quoi, hein ? Non, jamais ! Allez, donc il y a Star Wars pour commencer, votre deuxième sélection c'est des films pour enfants Ouais, les films pour enfants. C'est la période de Noël, période de vacances. Ouais, ouais, donc les films pour enfants pour les vacances, donc on aura Vic le viking à partir d'aujourd'hui, on aura la reine des neiges qui revient pour la grande semaine de vacances du 26 au 31 et le cristal magique pour terminer les vacances du 2 janvier au 7 janvier. Pour les films, pour les un peu plus grands, pour les enfants et notre petite sélection jeune public, donc séance de 16h30 tous les jours des vacances, vous aurez sur la première semaine Zibila ou la vie zébrée, la deuxième semaine Pirouette et le sapin de Noël du 26 au 31 et pour terminer la petite semaine de vacances, on aura le cochon, le renard et le moulin à 16h30. Ce sont des dessins animés ou des films d'animation ? Films d'animation, dessins animés, c'est des mix de tout, c'est 45 minutes, 50 minutes maximum, ça c'est pour les 3, 6, 3, 7... Et la reine des neiges, ça cartonne ? On parlait de merchandising tout à l'heure, là aussi, ça... La reine des neiges, ça a cartonné, ouais. Là, on l'a déjà eu deux semaines au cinéma, on a fait des très belles entrées, surtout le samedi cohue avec la reine des neiges qui est venue en personne avec Olaf, où il paraît que c'était une super séance, et là, bon, ça revient pour les vacances, les centres, les papis-mamis avec les petits-enfants, ça devrait convenir à tout le monde. Alors, justement, on parle de Papi-Mami, la troisième sélection, c'est des films plus familiaux, on va dire, Papi-Mami, Joyeuse Retraite. Papi-Mami, donc Joyeuse Retraite avec Michel Larocque et Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, ouais. Bien marrant, une petite comédie sympathique, et après, pas dans l'ordre, mais on aura Les Misérables de Lashley, dont on a entendu parler il y a quelques semaines avec notre cher président qui voulait inviter le réalisateur à l'Élysée, et le réalisateur n'a pas voulu y aller. Il a dit, c'est toi qui viens, c'est pas moi qui viens, c'est toi qui viens. Voilà, c'est ça, donc Les Misérables, qui est vraiment super, moi j'ai pris une petite claque quand je l'ai vue. Et après, on aura du Jumanji 2 qui revient pour les vacances, en comédie romantique, on aura Last Christmas, qui est basé sur le titre éponyme de George Michael, que j'ai en tête à chaque fois que je regarde le titre du film. Boum, ça revient. On aura à toute ressemblance le premier film de Michel Denizot avec Franck Dubosque. Présentateur TV, c'est ça ? Voilà, histoire des présentateurs TV. Et alors, on aura aussi Cats en sortie nationale avec Taylor Swift. Donc là, c'est l'adaptation de la comédie musicale du célèbre Andrew Lloyd Webber, qui est le créateur américain de toutes les comédies musicales depuis les années 70. Célèbre pour vous, hein ? Ouais, oh, Cats, le Fantôme de l'Opéra, etc. Tout ce qui est sur Broadway, Londres, la France, Cats pour les connaisseurs. Et, quand même... Allez, la petite sélection, il se fait plaisir, Christophe, il se fait toujours plaisir. La petite sélection, la petite sélection film d'horreur, donc les deux séances habituelles des vacances. Il n'y en a pas honte de mettre ça pendant les vacances. Jamais, tu n'as pas encore le titre. C'est Black Christmas. Ah, Black Christmas ! Ah, pour Noël ! Ah, voilà, ça veut tout dire, ça. Pour Noël, et donc là, alors, c'est un remake, remake reboot. Parce que des Black Christmas, il y en a déjà eu plusieurs, et ça, ça va être le remake reboot de celui des années 70. Remake reboot, ça veut dire ? Remake, c'est qu'on le refait. Reboot, on change quelques trucs. Mais là, on est... Ça fait peur, non ? Ça ne fait pas peur, les vies d'horreur. Un petit peu, ça ne fait pas peur. Christophe, merci beaucoup. Donc, on rappelle Star Wars, les films pour enfants avec Vic le Viking, La Reine des Neiges, et puis toute une série de films d'animation. Et les films à caractère plus familiaux, Joyeuse Retraite, Jumanji, et puis le film d'horreur. Et le film d'horreur, incontournable... Des vacances. Des vacances, voilà. Et le dernier petit mot, donc Sporty Calend, je vous le montre. Sporty Calend, n'oubliez pas. Sporty Calend, on peut rappeler le concept, ce sont des jeux gonflables en fait. C'est des jeux gonflables, alors il y a des jeux gonflables, il y a un flipper, il y a des jeux vidéo, il y a des baby-foot, il y a un peu de tout sur un espace de 2000 mètres carrés. À partir de quel âge ? À partir de tout âge, parce qu'il y a 2000 mètres carrés pour les plus grands, et il y a 500 mètres carrés dédiés aux petits. Donc, c'est vraiment sur tous les âges. Des jeux de boules, des trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est du 22 décembre au 5 janvier, pendant toutes les vacances, à part les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier, pour cause de réveillon. Et du coup, les tarifs, alors l'entrée est à 8 euros, avec la carte Sporty Calend, c'est 6 euros. Et les trois forfaits, Sporty Calend, Bullying, Roller, Piscine, sont à 9 euros. Et le forfait avec le cinéma est à 10 euros pour passer une super bonne journée. On passe à 9 à 10 euros avec une place de ciné. Ouais. Donc, t'as fait la place de ciné à 1 euro, quoi. Ouais, ouais, ouais. 8 euros, tarifs pleins, et 10 euros avec le cinéma, ou 9 avec Piscine, Roller, Bullying. Ok. Bah, Christophe, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite bien évidemment de bonnes fêtes, et puis on se retrouve l'année prochaine. L'année prochaine, bien, sans problème. Allez, la vanne à deux balles. Bonne année, bonne année à tous. Bonne année, joyeux Noël à tous. Et nous, voilà, exactement. Bonnes fêtes de fin d'année, on se retrouve l'année prochaine, où on retrouvera forcément Christophe avec ses sélections, et puis son petit clin d'œil d'horreur. D'ici là, passez de bonnes fêtes. Allez, au revoir. Salut, Christophe. Salut, Michel.